Ça fait deux jours qu'on est rentrés. C'est grave quand même. À peine rentré en France, Benjamin Samat, déjà victime d'un vol, Benji Samat est comme un dingue. Alors qu'il vient tout juste de rentrer en France pour passer un peu de temps avec ses proches, il a découvert qu'on lui avait volé une partie de son scooter, un vol en pleine rue qui, selon lui, ne serait jamais arrivé à Dubaï. Ça fait deux jours. Deux jours qu'on est rentrés. On m'a déjà volé mon pot d'échappement. On est venu me voler la ligne Accra de mon scooter. Ça fait deux jours qu'on est rentrés. C'est grave quand même. Il y a encore, ils ont laissé les boulons par terre. C'est triste. Cette ville, ce pays, c'est triste d'en arriver là, de se dire que... Quand tu es habitué à vivre dans un pays, une ville comme Dubaï, où tu peux laisser l'âge, si j'avais laissé mon sac, mon téléphone, ma montre sur le scooter, si j'étais parti deux jours, je reviens, ça n'aurait pas bougé. Là, on est venu me faire du bricolage sur mon scooter pour prendre le pot d'échappement. Ils m'ont tout démonté. Oh là là. Flemme. La flemme des trucs comme ça. Putain. Je sais très bien qu'il y a beaucoup plus grave, etc. Mais putain, mais qu'est-ce que ça pète les couilles. Ça casse les couilles, des trucs comme ça. C'est grave. Je les imagine. Le pire, c'est que j'essaie de les imaginer là, là, accroupi comme ça. Allez, donne-moi la clé de douce. Vas-y, go, go, c'est bon, j'ai le pot d'échappement. Putain, j'ai failli parler mal. J'ai failli parler mal. Voilà, Dépannos vient de prendre le scooter. Mais vous voulez connaître la meilleure, mais vraiment la meilleure par-dessus tout, c'est que... Donc, je suis à la gare. Le scooter, il était ici. Regardez. Il y a une commissariat de police, mais vraiment là, là, là. Juste là, là. Avec des voitures de police dans tous les sens. Ils sont venus me voler là. L'alarme, elle a dû sonner pendant au moins 5 minutes. Qu'est-ce que tu veux faire ? Vous savez quoi ? Prenez-le, le pot d'échappement. Et mettez-le... Faites la toupie avec...